Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, je vous présente le syndrome du canal carpien de John Boyne aux éditions J.C. Lattès. Une proposition d'Antoinette de Perrault de Paillot-Libraire, ici à Lausanne. C'est le roman drôle et méchant, une comédie so british, il n'y a que les anglais pour écrire comme ça, d'un auteur qui nous avait habitués à des romans excellents mais beaucoup plus sérieux. On va suivre une famille pendant six jours, lui est journaliste, elle est écrivain. Il s'appelle, le nom de famille du mari s'appelle Cleverly, elle, elle s'appelle Beverly. Pour un écrivain à l'eau de rose, ne lui dites surtout pas que ses romans sont des romans à l'eau de rose. C'est le Beverly Cleverly, c'est vraiment le nom qui fait rire. C'est un roman qui va tambour battant, plein de méchancetés, plein de petites situations à travers le téléphone. De cette famille qui a eu beaucoup d'argent mais qui est en train de se perdre dans plein de choses très drôles. Et puis par exemple, Beverly a un amant, cet amant est un homme de l'Est qui a, excusez-moi mais c'est drôle, il a une grosse queue et il a couché avec toutes les femmes de la famille. Donc ça montre le niveau effectivement de drôlerie et de cet ouvrage mais qui fait du bien ou qui fait réfléchir aussi un peu ? Qui fait complètement réfléchir sur la société, on rit à chaque page mais c'est assez angoissant de savoir jusqu'où la méchanceté et la bêtise humaine peuvent aller. Merci beaucoup Antoinette. Ce n'est pas que je n'aime pas les pauvres, continue à Beverly, de plus en plus passionnés. Effectivement, on éprouve de la gratitude pour eux. C'était le syndrome du canal carpien de John Boyne pour Marc Page. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle histoire. Paillot Et la fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Page. Je vous le donne, c'est bon. Je vous laissez. Je vous laissez.